Et la question de la semaine, les raisons de la colère agricole. Ça vous est venu comment cette question ? En voyant ce qu'ils faisaient, enfin ils faisaient des manifestations devant chez nous. Je crois que Clara, t'as même été témoin finalement d'une manifestation, c'est ça ? T'as filmé la scène en bas de chez toi ? Oui, l'extracteur était déjà passé, mais là il y a des manifestants. Ils aimeraient juste avoir une loi pour que leur production soit payée plus cher. Ils sont fiers de leur métier, ils sont dans une galère, il faut le dire. Ils n'ont pas de chance, ils veulent juste avoir une loi. Et du coup j'ai filmé parce que c'est important que les gens y voient aussi comment ça s'est déroulé. Alors c'est vrai Mélissa, tu l'as dit, on a vu des images, on a vu des manifestations à côté de chez nous. Oui, parce que Rennes, capitale de la Bretagne, la Bretagne particulièrement concernée, évidemment, région très agricole. Il y a eu beaucoup de manifestations le mois passé, du fumier devant les préfectures ou encore des pneus brûlés, des tracteurs sur les routes. Là, on voit un fermier, vous le reconnaissez ? Oui, Henri, Cédric. Cédric Henry. Cédric Henry, qui c'est Cédric Henry ? C'est l'un agriculteur. C'est l'un agriculteur qui est venu interviewé dans sa ferme, les Thiefs. Et je vous propose qu'on regarde votre sujet à la ferme, tout près de Rennes. On débriefera après puisque vous avez quand même été journaliste pendant une journée. On regarde. Bonjour. On va aller voir les vaches. Elles sont en train de manger, je pense, ou dormir. On est venus ici parce qu'on a des questions à poser, par exemple, sur la crise agricole. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ce lieu, il serait plutôt pas mal parce que tout vient d'ici. En gros, pour vous, c'est quoi le fou du problème ? Pour nous, clairement, c'est les GMS. C'est les GMS qui sont mieux organisés que nous, les agriculteurs. Et c'est la course au prix bas. On voit les grandes surfaces qui font la course au prix plus bas, plus bas, plus bas. Et ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils font cette course au prix le plus bas. Et plus ça va, plus ils appuient sur la tête des agriculteurs. Et malheureusement, il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les campagnes. Mais demain, si ça continue, cette crise, il y en aura une exploitation comme la mienne. Vous pourrez revenir, le bâtiment sera peut-être vide. Et du coup, vous, pour vous, qu'est-ce qui serait une loi qui vous faciliterait un peu plus la vie, du coup ? Tout à fait. Ça, justement, c'est le rôle de l'État. On demande que le coût de production soit pris en compte pour fixer le prix du litre de lait. Aujourd'hui, les industriels, les GMS, nous donnent, entre guillemets, ce qu'elles veulent. C'est nous qui vendons le lait, mais c'est elles qui nous imposent le prix. Et donc, comme je vous le disais, chez moi, dans mon exploitation, ça me coûte environ 34 centimes pour produire un litre de lait. Donc, quand je compte mon travail, l'alimentation, tout un tas de choses, ça me coûte 34 centimes. Et aujourd'hui, on me le paye 27 centimes. Donc, on voudrait que l'État fixe une loi comme quoi on ne peut pas vendre à perte. D'accord. Et nous, par exemple, on n'y pense pas quand on boit notre lait, par exemple ? Voilà, on n'y pense pas. Et justement, on devrait peut-être plus y penser. Ah ben, le consommateur a aussi sa part dans la crise, quoi. C'est vrai que malheureusement, le consommateur va toujours, ou régulièrement, sur le produit le moins cher. Et la course au moins cher fait que c'est de plus en plus dur pour nous, agriculteurs. Il faut essayer de regarder la provenance des produits pour consommer français ou consommer, en l'occurrence, chez nous, bretons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Scandalement sur le terrain, ça vous a permis de mieux comprendre et peut-être d'avoir des réponses que vous n'auriez pas eues ailleurs ? Oui, parce que sur les médias, souvent, ils ne disent pas la vérité, alors que quand on y va nous-mêmes, il y a la vérité. On a mieux compris parce que c'est pas pareil quand c'est une personne qui aime son métier, qui nous le raconte et qui nous le décrit. On peut mieux comprendre parce qu'il le vit au jour le jour. Et alors, bilan, là, une semaine après le tournage, c'était comment ? C'était bien. L'agriculteur, il était comment ? Il était super gentil, il a pu répondre à toutes nos questions. Il nous a même fait un dessin de la chaîne laitière. Même à la fin, il nous a donné une bouteille de lait pour faire la carte du coup. Bon, et première fois aussi peut-être dans une ferme ? Clara, on te voit, à mon avis, tu sursautes avec la vache derrière, t'as pas trop l'habitude, hein ? Non, j'ai été étonnée parce que j'ai eu peur sur le moment parce que je pensais qu'elle ne bougeait pas. Et du coup, d'un coup, elle est venue, donc j'ai eu peur. Et Anis, ça t'a un peu touché, là, le témoignage de cet agriculteur que tes copains sont allés voir ? Oui, parce que d'un côté, ça ne sait pas qu'ils fassent quelque chose. Ils payent 34 centimes et on lui donne moins de ce qu'il a utilisé. Donc on est avec cette bouteille de lait qui coûte 34 centimes à produire puisqu'il faut bien payer les salariés, il faut bien sûr payer la nourriture de la vache, il faut payer les charges. Et l'agriculteur, au bout de tout ça, finalement, sa bouteille de lait, il la vend moins cher que ce qu'il a produit. Est-ce que ça, c'est quelque chose, du coup, que vous aviez en tête ? Non. On ne pensait pas que c'était pour ça qu'il faisait une crise. Moi, je croyais même qu'il faisait des bénéfices. Je croyais qu'il gagne encore plus. Oui.